... Ali et Stéphanie sont à mes côtés. Bonjour à tous les deux. Bonjour Claire. Puisque la littérature est pendant trois jours à l'honneur sur la cannebière, Ali en a profité pour pousser la porte des trois librairies qui se trouvent sur la célèbre artère marseillaise. Eh oui Claire, je suis parti. On va commencer d'ailleurs par Jiber Joseph. Alors Jiber Joseph, c'est une histoire toute simple. C'est un bouquiniste parisien qui a commencé par vendre des livres scolaires et puis il a vendu un, deux, trois, succès garanti. Il vient à Marseille il y a 40 ans pour ouvrir sa boutique, sa librairie au boulevard du Gomis à Marseille. Alors Mon Petit c'est différent, c'est une affaire de famille. C'est en 1917 que cette librairie a ouvert, donc presque un siècle maintenant. Alors qu'est-ce qui différencie ces deux grandes librairies du centre-ville de Marseille ? On écoute les responsables de ces deux librairies. L'essentiel de l'activité au départ de Jiber a été quand même de monter le scolaire et le scolaire d'occasion. Donc c'est ce qui a fait un peu le nom Jiber dans la France. Mon Petit c'est une librairie générale avec tout, avec de la littérature, avec du scolaire, de la médecine, du droit, jeunesse, BD. C'est une librairie générale, donc avec tout ce qui paraît. Alors il reste une troisième librairie. Alors elle est toute différente, elle est toute jeune, elle n'a que 4 ans, 4 ans d'existence à Marseille, dans cette petite ruelle rue Barbaroux. Laissez-moi deviner, elle s'appelle Latinoire. Latinoire, tout à fait. Alors c'est différent parce qu'elle s'oriente plutôt vers la littérature étrangère. Alors quand on lui demande pourquoi ce choix, qu'est-ce qu'il différencie la littérature française de la littérature étrangère, on écoute le responsable de Latinoire. Différence de technique, par exemple, les auteurs nord-américains ont l'habitude d'écrire, sans être inquiet, de concurrencer d'autres moyens d'expression, qui sont plus que concurrents, mais qui sont même pratiquement assassins pour l'écriture, comme le cinéma, la télévision, voire Internet. Et le succès des auteurs nord-américains, et aussi latino-américains, c'est qu'ils savent faire des scénarios de films, ils savent faire des reportages documentaires, ils savent faire des romans, du journalisme, et donc ils ne sont pas enfermés dans des genres très particuliers, très nobles, très élitistes. Ce qui est le cas un peu de la littérature européenne, et surtout française. Oui, alors littérature française, littérature étrangère, je vous demande, mesdames, qu'est-ce que vous lisez ? Est-ce que ce sont des histoires sentimentales, plutôt du policier ? Racontez-moi un peu. Un petit peu de tout, moi je crois que je suis fan du polar, le bon polar à l'ancienne, marseillais par exemple, et puis les belles histoires d'amour, ça plaît toujours aux filles je crois. Moi je lis déjà la presse, ça prend beaucoup de temps quand même, la journée de lire déjà quelques quotidiens, ensuite peut-être plus des romans ou des témoignages aussi, beaucoup des autobiographies, des choses comme ça. Alors c'est vrai que les autobiographies marchent pas mal, parce que nos personnalités du monde politique notamment, écrivent beaucoup ces derniers temps. Alors qu'est-ce qui marche en ce moment dans ces trois librairies ? Eh bien il nous faut un topo sur ce qui se vend le mieux en ce moment. C'est là où on a les petits romans de l'été qui sortent, qui sont actuellement, on a le Musou, on a des gens comme ça qui paraissent en juin pour justement tous les petits romans de l'été, mais sinon on a toujours nos polars marseillais qui sont toujours très appréciés. Là le dernier Léoprate c'est un auteur marseillais, Bernard Vitiello qui habite juste à côté de chez nous. Et voilà, c'est son petit dernier qui vient de paraître et qui est super. Pour les policiers on a reçu et on va encore recevoir samedi Xavier Marie Bonneau qui est un très très bon auteur de policiers dont l'action de ses romans se situe à Marseille. Vous avez aussi Fred Vargas, le dernier Fred Vargas qui marche tout seul. C'est un très très bon auteur aussi qu'on aime beaucoup. Puisqu'on est Actes Sud, il y a de très très bons auteurs chez Actes Sud dont Cyril Svet, c'est un roman qui marche très très bien. Laurent Godet, des romans de très très bonne qualité. Ce qui marche bien, c'est des livres effectivement ici de Taibo qui est un écrivain mexicain et qui est un ami et qui est le conseiller littéraire de ma maison d'édition. Donc là c'est écrit en espagnol. Ça c'est en espagnol, c'est les oeuvres complètes sur son héros qui est un anti-héros. J'ai aussi la biographie qu'il a faite de Pancho Villa et de Che Guevara qui marche assez bien. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez Stéphanie mais Ali ne nous a pas dit lui ce qu'il lisait. Alors Ali, est-ce que vous lisez des histoires notamment à vos enfants le soir ? Déjà je lis, c'est vrai, beaucoup la presse et surtout la presse étrangère mais c'est vrai que j'aime bien raconter les histoires. Alors je prends ces livres-là, un livre d'enfants. Et j'aime bien m'asseoir autour de mes enfants et puis leur lire les histoires quand je suis inspiré aussi. C'est important pour leur imaginaire pour qu'ils rêvent ensuite. Si ce n'est pas un beau papa ça... On essaye de faire au mieux. Alors vous savez qu'en général quand il sort un livre, c'est ce grand format-là, donc écrit, ces gros caractères, etc. Mais savez-vous combien de temps après sort le format poche ? Six mois environ, un an ? Six mois, un an, moi je dirais. Moi j'aurais dit deux, trois mois. Non, c'est presque ça, c'est un an, voire un an et demi après. Alors c'est deux clientèles différentes. Alors il y en a qui aiment bien avoir, dès que le livre sort, on veut avoir le dernier livre d'un tel et puis l'avoir chez soi, le lire tranquillement. Mais c'est vrai que l'île de poche est plus malléable dans un sac à main. C'est plus pratique que par ces temps, quand on veut aller à la plage, c'est plus pratique de lire, d'avoir son petit livre de poche en main. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il y a de l'actu aussi chez ces libraires en ce moment. Alors demain, il y a un auteur chez Mopeti qui vient présenter son dernier livre, Xavier Marie Bonneau, donc qui vient faire des dédicaces, etc. Et puis le 18 juin, une dizaine d'auteurs devant J. Bère Joseph pour faire la même chose, donc se présenter leurs oeuvres au lecteur et puis faire des séances dédicaces. Mais c'est vrai, Stéphanie, quand on choisit un livre, on prend bien sûr en compte l'intrigue, l'auteur, mais aussi des fois la couverture joue beaucoup, la façon dont c'est illustré, ou même les caractères, s'ils sont écrits trop petits, trop gros à l'intérieur. D'ailleurs, ça peut jouer. Ou si c'est trop gros, des fois ça décourage un petit peu à tort ou à raison, mais c'est vrai que beaucoup de critères finalement entrent en jeu pour choisir un livre. Et puis c'est vrai que c'est en fonction de la clientèle, c'est vrai qu'une personne âgée aura plus de facilité à lire les livres, les grands formats plutôt que le livre de poche. Donc après, c'est vrai qu'on s'adapte en fonction des lecteurs. En tout cas, il y en a pour tous les goûts au Festival du Livre de la Canebière. Merci beaucoup Ali.